Bonjour tout le monde, c'est Spina et on se retrouve pour une vidéo détente sur FIFA 15 sur PlayStation 4. Donc j'étais obligé, évidemment, vous vous en doutiez, ça sera pour un Monaco Valence comme le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions qui aura lieu ce mardi. On croise les doigts, ça va être un match compliqué, putain j'ai déjà failli m'en prendre, ça va être un match compliqué, bon ça va être plus une vidéo pour parler de l'actualité que du jeu en lui-même. Le jeu j'y joue quasiment jamais donc vous attendez pas des actions de folie. Donc j'ai fait tous les transferts de Monaco, j'ai l'équipe, j'ai une équipe qui me plaît bien là sur le terrain que j'aimerais bien voir un jour. Bon il manque Abdeno mais bon vu qu'il nous casse les couilles en ce moment, il part, il part pas, il part, il part pas, Milan AC, Angleterre, Barcelone. Est-ce que tous ces clubs le veulent vraiment ? Franchement j'ai un doute, on verra. Donc là je joue avec Martial en pointe, j'ai le char à 8 à gauche, donc je compte beaucoup sur la douplette là, d'ailleurs en vrai aussi avec Bernardo Silva évidemment. Qui je pense que c'est le meilleur joueur de Monaco, il n'y a pas photo, on l'a nouveau vu sur la première journée, il rentre en jeu, il y a tout le match qui bascule. Alors Moutinho, donc j'ai mis Bernardo Silva en numéro 10, meneur de jeu, de toute façon il a récupéré le numéro 10 dans la vraie vie comme on dit. Alors j'ai cavalé roi à droite, côté droit évidemment Fabinho, défense en trace Carvalho-Radji, une défense qui me plaît pas des masses. Donc ce serait bien qu'on recrute un défenseur si Abdeno se casse. Ensuite bon bah à gauche Turzawa et dans les buts, l'irréductible, l'immortel Daniel Subasic. Et le gardien que j'apprécie vraiment beaucoup. J'ai dit la paire des milieux, je sais plus maintenant, Moutinho, tout l'allant et je sais même plus qui j'ai mis encore. Bah le joueur de Chelsea, j'oublie son nom, Pasalic non ? Il me semble, Pasalic ouais, Pasalic. Qui est sorti au bout de 20 minutes de jeu contre Nice, c'est un peu dégueulasse pour lui mais bon. Il fallait sortir quelqu'un, c'était pas forcément lui le fautif mais tu vois. Enfin je le vois mal sortir Moutinho ou tout l'allant. Putain là ça joue quand même assez bien. Donc je sais pas le niveau de difficulté, c'est bon c'est pas le plus bas c'est sûr. Allez Martial, allez hop. Ah putain, contrôle de balle beaucoup trop, trop peu contrôlé, beaucoup trop lourde, peu précise. Alors faut que je me concentre un peu, ce serait bien de mettre au moins un but parce qu'un 0-0. Donc dites moi ce que vous en pensez, quel score va y avoir ? Donc ça se passe à Valence, le match retour a lieu au Loué 2. Stade de Mnaco. Et l'ouverture de score de Charavi. Bien joué. J'ai un peu eu de la chatte, la frappe était pas spécialement puissante mais vous voyez qu'elle est super bien placée. Voilà, boum, poteau rentrant. C'était Fanal Charavi. J'espère que ses blessures le laisseront un peu tranquille cette saison, que ça fait partie du passé. Parce qu'on va en avoir besoin, je compte sur lui pour remplacer Carrasco. Carrasco, il a mis une dizaine de passes décisives. 6 buts il me semble en Ligue 1. Ce serait bien qu'il fasse au moins aussi bien Charavi. Le pharaon comme on dit. Par contre Valence, j'ai vu, je connais pas trop leur... Enfin j'ai regardé leur effectif. Bon par contre là j'ai pas fait leur transfert, j'ai juste fait celui de Monaco. Mais en vrai c'est un peu pareil, il y a pas mal de jeunes assez prometteurs. Les deux équipes se ressemblent assez. C'est vrai que sur le papier, moi je trouve ça équilibré. Après, bon beaucoup disent que Valence va se qualifier facilement. On verra, franchement. Il faut que Monaco se qualifie. Parce que j'ai pas envie de me taper l'Europa League là avec les matchs le jeudi soir au fin fond de la Roumanie. C'est vraiment pas génial. Alors on va peut-être éviter qu'ils égalisent. J'ai pas mis beaucoup de temps, je crois 5 minutes la mi-temps. Ça suffit amplement. Donc dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que Monaco pourrait passer ? Déjà il faudra bien jouer ça. Oh putain. Ah trop tard. Ouais il faudra déjà faire un bon match à aller. Éviter de prendre trop de buts. Et surtout essayer d'en mettre un. Le petit but à l'extérieur qui compte beaucoup. On se rappelle du match contre Arsenal l'an dernier. Ah putain j'arrive pas à passer. Fais chier. Voilà ensuite on enchaînera sur l'épisode final des Simpsons. Je pense qu'il était temps que ça arrive. L'audience a quand même bien baissé sur ses vidéos. Mais c'est pas grave. C'est normal aussi. Puis on devrait reprendre les tests. Ça commence à bien me manquer là. Pour moi toujours un 0. On arrive à la mi-temps. Ça serait bien de marquer. Non je pense que c'est mort. On est dans les arrêts de jeu. Temps additionnel. Je joue vraiment mal. Mais il ne joue vraiment jamais à ce jeu là. C'est vrai que j'en ai un petit peu marre des jeux de foot. Ce serait bien qu'il y ait un troisième concurrent qui arrive là. Parce que FIFA ou PES. Les deux se repousent sur leur laurier. Laurier qui ne sont pas spécialement exceptionnels. Alors bon on va se dépêcher de cliquer. J'ai pas envie de me taper un droit d'auteur avec de la musique. Attention. Attention. Ah putain il n'a aucune frappe Bernard de Silva dans le jeu. Bon même en vrai il n'a pas une grosse frappe de balle. C'est dommage. C'est un peu son point faible. Allez bon on va essayer de marquer sur corner. Alors Moutinho. Moutinho qui ne sait pas tirer les corners. Je ne le supporte plus ce mec. Enfin sur les coups de pieds arrêtés. Sur le terrain j'aime bien. Même s'il est quand même assez irrégulier pendant un match. Il peut être autant énorme que nul à chier. Voire transparent. Mais c'est bien qu'il reste. J'avais pas envie qu'il parte. Enfin qu'il reste c'est pas fini. Si on se qualifie pas pour la Ligue des Champions. Moutinho je trouve que ça se sentirait peut-être un peu mauvais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après l'Europa League. Franchement il y a moins de la gagne. Si il se qualifie. Après est-ce qu'ils vont la jouer à fond ? Est-ce qu'ils auront vraiment la motivation ? J'en sais rien. Allez Bernardo Silva c'est parti. On va essayer de ne pas se partir en drible. Allez 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 allez. Allez 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 allez. Oui ! 2-0. But de Martial. Superbe. Belle percée de Bernardo Silva. C'est prometteur. J'espère que Martial marquera son premier but. En fait en... Ouais si ça compte quand même pour la Ligue des Champions il me semble. Les tours préliminaires. Puis il était pas mal ce but là. Dans un angle assez fermé. Frappant force du gauche. Bon ça va. Mine de rien. 2-0 là. Je pensais que j'allais faire un match nul. Ou limite perdre. Il me semble que l'an dernier j'avais gagné contre Leverkusen aussi dans FIFA. Et Monaco est gagné. Donc peut-être ça va porter chance. On sait jamais. C'est vrai que j'aurais peut-être dû faire Valence-Monaco du coup. Là j'ai fait Monaco-Valence. C'est pas grave. Mais si j'ai envie de jouer le match retour aussi. Attention. Alors. El-Charaoui. Pas mal le centre. Un peu faible. Il est pas très tendu. Dommage. Putain j'ai rendu. Allez allez allez. Motinho. Non merde. J'ai mal joué le coup par contre. On va dire attaque. C'est vrai que les Mayus sont pas terribles. Je pense. Monaco va sûrement jouer en bleu. Ils ont toujours leur maillot bleu. Maintenant j'ai mis plus. Ouais oui si. Ils vont sûrement jouer en bleu. Voir. J'ai peut-être un maillot noir aussi. Non. J'ai pas fait gaffe au maillot de Ligue des Champions. Bon Valence je pense qu'ils jouent. Ça c'était bien joué ça. Bernardo Silva. Oh joli. Joli. Ah putain il me bouffe en physique l'enfoiré. C'était bien joué ça par contre. Ah j'ai quand même des restes à FIFA. Je suis pas si mauvais que ça finalement. C'est vrai que je m'y remette un peu de. Quelques sensations là qui reviennent. Quelques matchs en ligne. Ça devrait me faire la main assez rapidement. On va faire la bonne défense là. Cavalero. J'ai trouvé bizarre qu'on l'achète aussi cher. Le mec m'a jamais vraiment impressionné. On verra. Il était pas mal pendant les matchs amicaux. Le premier match contre Nice il était assez transparent. On peut dire que le mec est KO. Il a enchaîné sa saison par la sélection e-sport juste derrière. Comme Bernardo Silva d'ailleurs. Ils sont allés jusqu'en finale. Après Bernardo a eu entre guillemets la chance de se blesser. Donc ça lui a fait des vacances en plus. Mais lui il a eu peut-être une semaine. Même pas. C'est chaud quand même. On va peut-être pas s'endormir là. Putain ça craint ça craint. Oh putain la belle frappe en forme. Il était beau le but là quand même. Ah Subaji. Subaji tu tailles l'horreur. Il aurait pour moi fait un petit arrêt. C'est pas grave. On va essayer de mettre le troisième là direct sur l'engagement. Allez allez allez. Tiens comme tout à l'heure. Oh putain il a aucune frappe ce mec. Putain j'aurais pu enchaîner le 3 indirect. Il est à la récupération. Un millier de terrain. Alors. On va faire gaffe à Valence. En vrai j'ai pas envie de finir sur un 2-2. Là ça pue. Il faut qu'on. Oh putain. Bien joué Subazic. Allez on part à l'attaque. Et le char à 8. Ah bien joué. Voilà pourquoi j'ai arrêté de jouer à ces jeux là. Franchement qu'est-ce que tu veux faire contre ça. C'est pathétique quoi. On est sur PS4. Et t'as encore des vieux bugs comme ça. Minable de chez Minable. Allez on est parti. Kurzawa tiens. Par contre il me colle au cul. Au bon centre. Putain poteau. Poteau bon ça fait rien. Ça fera une case de plus. Allez on repart. Vite. Non putain je l'ai pas. Tiens finalement c'est pas si mal. Il y a encore une frappe de merde. Cette fois c'est tout l'allant. C'est dommage. On arrive à la fin du match. J'ai la 85ème. Allez 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 allez. Oh putain complètement dévissée la frappe. Ça se voyait directement ça. On le voit facilement quand même quand les frappes sont pas cadrées. Alors qu'est-ce qu'il m'attend ? Allez 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 allez. Allez dernière attaque. Sans doute bien joué sous-bas tranquille. Bonne prise de balle. Ce qui pourrait un petit peu améliorer en vrai d'ailleurs. Les prises de balle et puis les dégagements au pied. Allez bon je pense que c'est fini. Il va siffler la fin. Non toujours pas. Allez allez on va essayer d'aller le mettre. Hop. Ah putain. C'était bien joué quand même. Il y avait moins de passer. Il y avait la place. Voilà c'est terminé. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très très vite pour la suite des Simpsons. Je vous dis à la prochaine les amis. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501